Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire. Le chef de l'Etat camerounais Paul Biya a reçu ce 27 mai Christophe Guilou, ambassadeur de la France au Cameroun. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Valoriser la diversité du patrimoine culturel et artistique de l'Afrique, c'était l'objectif de la semaine africaine de l'UNESCO qui s'est tenue du 23 au 25 mai à Paris à la maison de l'UNESCO. La semaine africaine de l'UNESCO est organisée chaque année depuis 2003. Et puis, Baba Mal et son orchestre d'Andae Lenol célébraient ses 37 ans de carrière ce samedi 28 mai sur la scène du Zenith à Paris. L'ambassadeur du Poulagou a fait vibrer les spectateurs venus nombreux pour le célébrer. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, plusieurs organisations de la société civile ont mis en place une coordination pour exiger la libération de l'ancien président Rochmark, Christian Caboret. En résidence surveillée depuis le coup d'État intervenu le 24 janvier 2022, le gouvernement de transition avait annoncé sa libération, mais ses proches estiment que sa séquestration continue. Ses partisans dénoncent une prise en otage. Les responsables de la coordination des organisations pour la libération de Rochmark, Christian Caboret, menacent d'étendre leur lutte pacifique dans les 45 provinces du pays si l'ancien président n'est pas libre dans les plus brefs délais. agricultures, renseignements, formations et transport, des thématiques abordées lors de la rencontre entre le président camerounais Paul Biya et l'ambassadeur de la République française au Cameroun, Christophe Guilou. Ce dernier a été reçu au palais de l'unité d'Etoudi le 27 mai dernier. Les deux personnalités ont tablé sur les perspectives de la relation bilatérale entre les deux nations. Samantha Sabir. Le président camerounais Paul Biya a reçu vendredi 27 mai 2022 en audience au palais de l'unité à Yaoundé l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou. Au terme des échanges, un tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. S'exprimant devant la presse à l'issue de cette audience qui a duré plus d'une heure et demie, l'ambassadeur de France a déclaré qu'il y a une grande convergence de vues entre le Cameroun et la France. Effectivement, une grande convergence de vues. Nous sommes tombés d'accord sur beaucoup de points et tous les deux, nous travaillons à renforcer le partenariat, l'amitié séculaire entre la France et le Cameroun dans toutes ses composantes. Sur les perspectives de cette relation bilatérale, Christophe Guilou a révélé que la France est très active sur sa coopération avec le Cameroun, très marquée par l'agriculture, l'enseignement, la formation et le transport. Très active dans la coopération avec le Cameroun, nous travaillons dans l'agriculture, dans l'enseignement, dans la formation, dans les transports et dans bien d'autres domaines. Donc nous avons passé ça en revue et l'idée de renforcer davantage ça encore au service du peuple et de l'économie camerounaise. En somme, cette entrevue a permis de faire le tour d'horizon des principaux aspects de la coopération bilatérale entre les deux États sur les plans politiques, économiques, sécuritaires, sociaux et culturels et de jeter un regard sur l'actualité politique internationale, notamment les grandes crises actuelles et leurs répercussions économiques et sociales sur les affaires du monde. Face au défi du changement climatique et de l'insécurité alimentaire, la promotion de l'agriculture biologique et de l'agroécologie est au centre d'un agro-bootcamp tenu du 18 au 26 mai à Toribosito, au sud du Bénin. Des jeunes ressortissants de la République démocratique du Congo, du Togo, du Burkina Faso et du Bénin ont pris part à cette édition axée sur l'agroécologie et l'entrepreneuriat vert. Retourons sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant. Au Bénin, un collectif d'associations de jeunes tient chaque année le camp d'entraînement intensif intitulé Agro-Bootcamp. L'objectif visé est de former des jeunes à l'agroécologie paysanne et l'entrepreneuriat vert. Pour la septième édition, la deuxième session de ce camp a réuni une vingtaine de bootcampeurs du 18 au 26 mai 2022 à Toribosito. Face aux défis du secteur agricole, notamment le changement climatique et l'insécurité alimentaire, les participants ont été initiés aux pratiques sur l'agroécologie, la transformation des produits agricoles et l'entrepreneuriat agricole. La huitième journée de ce camp s'est assez sûre, la production de magots composts et de biochar et un masterclass sur le pitch. En résumé, ce que nous avons essayé d'apporter aux participants aujourd'hui, c'est que même s'ils veulent corriger leur sol, augmenter leur rendement, il faut que préalablement, ils utilisent les engrais organiques ou bien les amendements à travers l'utilisation du biochar par exemple, qui permet d'amender le sol. Suite à l'atelier de production de magots composts et de biochar, les bootcampers ont assisté à la préparation de solutions aqueuses biologiques faites à base de feuilles de nîmes, l'herbe substrat de gingembre et des plantes iptisses contre les ravageurs. Comme les autres, la fermière et productrice de la marque Eden Vitalité, Zungrana Ange Penguende, venue de Burkina Faso, a pris part à ce cycle de formation. Vraiment, si c'est à refaire, c'est avec plaisir que je le ferai parce que j'ai beaucoup appris. Toutes les formations ont été utiles pour moi, donc je suis vraiment plus que satisfaite. Le collectif d'associations de jeunes porteurs de l'initiative Agro Bootcamp entend contribuer à la lutte contre le chômage massif de la jeunesse africaine en favorisant l'émergence d'un vivier d'entreprises agroécologiques africaines rentables. A noter que l'agriculture bio contribue à la réduction de la faim et la pauvreté. Selon des experts, elle devrait être encouragée dans le contexte actuel où la population mondiale est en accroissement rapide. L'Afrique était à l'honneur à Paris à l'occasion de la semaine africaine de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Placée sous le haut patronage du président ivoirien Alassane Ouattara, les activités de cette édition étaient placées sous le thème « Autosuffisance, résilience et développement économique de l'Afrique ». Souleymane Jules Diop, ambassadeur délégué du Sénégal auprès de l'UNESCO, s'est dit satisfait du déroulement de l'événement. On l'écoute. Nous avons organisé cette semaine en moins de deux mois. Il fallait mobiliser au moins 100 000 euros pour le faire. Il fallait faire venir des gens de partout, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, d'autres pays. Il fallait mettre tout ça en place. Et entre la mise en place des commissions et la date d'aujourd'hui, il s'est passé seulement un mois. Nous sommes contents parce que nous avons voulu innover. Vous avez vu cette année, il y a une démarche scientifique. L'apport de l'Afrique, la position de l'Afrique, la situation de l'Afrique actuelle, les questions liées à l'autosuffisance alimentaire, au développement économique. Nous avons créé un comité scientifique qui a heureusement bien travaillé. Et nous sommes contents du résultat. Nous n'avons jamais eu une mobilisation d'un si haut niveau. Le premier ministre de la Côte d'Ivoire sera là à la clôture. Nous avons eu deux ministres de la Culture, du Tchad et de la Côte d'Ivoire. Tout ceci nous fait énormément plaisir. Nous sommes très contents et surtout d'avoir autant d'ambassadeurs. La légende de la musique sénégalaise Baba Mal était sur la scène du Zénith à Paris ce samedi 28 mai dans le cadre de sa tournée européenne. Un concert qui célébrait notamment les 37 ans de son groupe, le Dande Nénol. De grands noms de la musique sénégalaise et mauritanienne ont pris part à cette grande fête, notamment Advisor et Walisek. À genoux sur scène, Baba Mal en a profité pour lancer un appel à la jeunesse africaine. On l'écoute. Nous venons d'un continent riche, de son sonne, de ses ressources naturelles. Nous venons d'un continent riche, de sa jeunesse et de sa diversité culturelle. Le monde entier nous regarde et le monde entier veut l'Afrique. Nous ne refusons pas de voir des jeunes qui aiment notre culture, qui aiment notre cuisine, qui aiment notre compagnie. Mais vous, nous, la jeunesse africaine, s'il vous plaît, relevez la tête, ne baissez jamais la tête. Regardez devant vous, vous aurez à être fiers. On ne peut pas revenir d'un continent qui s'appelle l'Afrique, avec tant de fleuves, d'états libertaires. Le soleil qui nous éclaire à 100% du nord au sud de l'Est en l'Ouest, on ne parlera pas d'un centre. Et nous avons une jeunesse dynamique, des femmes belles et très organisées, qui sont déterminées dans la culture, le développement, l'économie et la politique d'amener l'Afrique en avant. Je vous dis merci. Direction le Bénin à présent, où l'avant-première du film intitulé Injustice, du réalisateur Gabriel Agba-Onou, a eu lieu à Cotonou ce 27 mai. Une oeuvre qui, selon les critiques, met en valeur le Bénin et les jeunes talents acteurs et techniciens. Depuis vendredi dernier, le film est diffusé dans des salles de cinéma local et à l'international. Reportage signé Leftiyono. Stand Innovation pour cette avant-première mondiale du film Injustice, à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Un long-métrage réalisé par Gabriel Agba-Onou, grand cinéphile africain d'origine béninoise. Son chef-d'oeuvre a été favorablement reçu par les fanatiques du 7e art venus des départements du pays pour cette projection. Vive a été l'émotion du réalisateur au terme de la diffusion de Injustice, réalisée entièrement au Bénin sur fond propre, durant cette année de sacrifice, avec de nouveaux jeunes talents acteurs et techniciens béninois. Remercie les acteurs, remercie tous ceux qui nous soutiennent, remercie surtout le gouvernement béninois à travers le ministère du Turisme, de la Culture et des Arts. Le réalisateur Gabriel Agba-Onou, inspiré par les faits sociopolitiques, culturels et religieux, communs aux pays africains, a abordé plusieurs thèmes à travers Injustice. Il s'agit entre autres de l'aménagement urbain, la liberté d'expression et de presse, les violences faites aux femmes et aux mineurs, la vengeance, la corruption et la cohabitation pacifique des religions. Nous avons lu réellement ce qui se passe au Bénin, la cohabitation de la religion musulmane, de toutes les religions chrétiennes. D'accord ? Alors, cela décrit la laïcité que nous avons. Et nous avons vu également la solidarité des communautés religieuses, où c'est une mosquée qui accueille un chrétien en détresse. Réalisateur engagé, Gabriel Agba-Onou milite pour la restauration de l'image de l'Afrique par le 7e art. Dans la plupart des pays africains, notamment au Bénin, les jeunes réalisateurs sont confrontés à d'énormes difficultés, particulièrement le manque de mécanismes de financement des productions cinématographiques. Pour l'essor du cinéma africain, de nombreux observateurs préconisent l'instauration de fonds pour un accompagnement conséquent des jeunes réalisateurs. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501